16h-18h sur Europe 1, Historiquement Votre. Stéphane Bern Chaque après-midi dans Historiquement Votre, vient ce moment de l'émission où je perds le contrôle ? C'est Bern to be alive. Oui. Oui, exactement. Bern to be alive, je suis très content quand je prends la main. À un moment où, comme son nom l'indique, vous vous sentez plus vivant que jamais. Je vous pose des questions, vous me donnez des réponses. Ça c'est ce qui est prévu, mais c'est vrai que dans ce quiz, tout peut arriver et on va le vérifier une nouvelle fois. On ne va commencer qu'une question pour vous Stéphane. Stéphane, vous êtes un homme de paradoxe. Un homme qui mange des quiches dans des assiettes aux armes de l'ancien collège royal et militaire de tirons gardés ? Eh bien, sachez que Tocqueville, philosophe du 19ème, a donné son nom à un paradoxe. Le paradoxe de Tocqueville. Que signifie-t-il ? Que plus un peuple voit sa situation s'améliorer, plus il est sensible aux inégalités ? Ou que plus un peuple voit sa situation s'empirer, plus il accepte les dénis de démocratie ? Comme Tocqueville s'est beaucoup intéressé à la démocratie, je dirais la deuxième solution. C'est ce que j'aurais dit aussi, oui. Ça, ça se tient, ça se tient. On écoute la réponse. Vous avez gagné. Vous avez perdu. Eh non, c'était contraire. Mais j'avais gagné tout à l'heure. Oui, mais c'était dans une autre vie. Je pense que c'est les fantômes qui se sont trompés. Attendez, il a écrit beaucoup sur la démocratie. Oui, bien sûr. Le principe de son oeuvre. Mais je trouve que les deux principes paraissent vrais en plus. C'est-à-dire que dans un pays en crise, le collectif devient secondaire. On pense davantage à protéger ses intérêts propres. Et en même temps, la prospérité encourage à l'action collective. Vous ne croyez pas, Stéphane ? Et de ce point de vue-là, les deux... Les deux se tiennent. Mais il y en a un, c'est le paradoxe de Tocqueville et l'autre, c'est le paradoxe de Pontier-Caltenbach. Ça n'a rien à voir. Mais il est intéressant aussi. Et qui est de l'autre, alors ? Alors donc, plus la situation d'un peuple s'améliore, plus il est sensible aux injustices. C'est le paradoxe de Tocqueville. Pour résumer, plus le bien-être augmente dans une population, plus le mécontentement augmente. Cette grogne devient permanente avec des attentes toujours plus élevées. Là, en ce moment, vous avez le sentiment que le mécontentement baisse puisque la situation empire. Écoutez, vous m'avez confondu avec Tocqueville. C'est le paradoxe de Berne, ça. Oui, c'est ça. Mais avouez, c'est un sophisme. Et le deuxième est de qui, alors ? Ah, le deuxième, c'est de... C'est de vous ? Non, de Sébastien Bordenave. Ah, très bien, oui. Un penseur du 18e. Arrondissement. Une question maintenant pour Clémentine. Partons il y a 68 millions d'années avec le fameux T-Rex. Le T-Rex avait des plumes. Enfin, ça c'est une affirmation, mais peut-être que c'est faux. Il avait des plumes, des égailles ou une queue poilue. Alors, d'après vous ? Eh bien, je ne vois pas... Aussi, vous êtes très forte en atelier. Je ne vois pas... Je ne vois pas... Et en T-Rex. Alors, je ne vois pas des écailles sur un... Des plumes. Ou une queue poilue. Une queue poilue, comme un... Un castor. Oui, ou un chiro. Et le T-Rex, c'est comme un... C'est un tyrannosaure. Vous avez vu Jurassic Park ? Oui, oui, oui. C'est le grand méchant qui mange un monsieur. Il n'a pas d'écailles, me semble-t-il. Il n'a pas de plumes non plus. Donc, il aurait une grosse queue poilue. Oui, bon, ben voilà, chacun trois. Vous pouvez le répéter, s'il vous plaît. C'est ce que vous vouliez ? Non, je vous remercie, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a, put-il passe ? Vous m'avez parfaitement bien entendu. Je serais bien voulu l'entendre. On écoute la réponse. C'est une égalisation de Clémentine qui s'est trompée également. Il avait des plumes. Ah oui. Il avait des plumes sur le dos et dans le cou. Selon Jack Horner, célèbre paléontologue américain, il y avait même des T-Rex avec des plumes roses qui dansaient pour attirer les T-Rex femelles. Comment sait-on que les plumes étaient roses ? En gros, Arézizi, Jean-Mère, et mon truc, en plumes. Non, mais écoutez. Ça, c'est mon T-Rex en plumes. Et comment sait-on que les T-Rex avaient des plumes ? On n'a pas trouvé sur les T-Rex fossilisés, des restes de plumes qui s'avaient comme ça, un peu dans le cou. Mais qu'elles étaient roses. Vous savez que beaucoup de dinosaures... Parce qu'ils mangeaient des crevettes ? Non, je n'y crois pas. Exactement, c'était des flamants roses. Tout à fait, vous avez tout résumé. On revient à Stéphane. Oui. Stéphane, je suis sûr que vous l'avez utilisé. Le Concorde, ça vous dit quelque chose ? Vous avez eu la chance de... Une fois, oui. Invité par le président François Mitterrand. Alors, on s'en souvient, le Concorde a été en service de 1976 à 2003. Il a été conçu conjointement par Aérospatial et British Aerospace. Et pour sa première maquette, l'avion était baptisé Concorde. Mais sans eux. Vrai ou faux ? Ah, Concorde. Pour les Anglais, évidemment. Mais comme c'était entre l'aérospatial et British Aerospace. Je veux dire, oui. Je serais fait de Concordia, sinon ça veut dire quelque chose d'un peu latin qui aurait satisfait les deux. Non, je ne sais pas, les Français n'auraient jamais accepté. Donc c'était... C'est non. C'est non. C'est non ou c'est oui ? Non, c'est... Je parle du premier nom. Le premier, il ne pouvait pas accepter... Les Français n'auraient pas pu accepter Concorde sans eux. Et donc, à mon avis, c'était carrément un autre nom. Là, je vous parle de la maquette. Non, mais dites donc, donnez-lui la réponse tout de suite, tant qu'on y est. On est bon ? On reste là-dessus ? Vous pensez qu'il faut que je change d'avis ? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oh là là. Vous avez gagné. J'ai bien fait de réfléchir. Oh, le scandale ! Mais non, mais vous allez comprendre, parce qu'en fait, il a tout dit. Il a tout dit, il a juste anticipé. Octobre 1963, le nom de l'avion est dévoilé sans le E, et c'est un tollé en France. Le général de Gaulle met la pression. Un ministre britannique éteint l'incendie en déclarant que Concorde s'écrirait désormais avec un E comme Excellence, comme England, comme Europe et Entente. Oh, c'était un malin celui-là. Janvier 1976, c'est le premier vol du Concorde avec un E. Bravo, bravo Stéphane, vous êtes bien débrouillé tout seul. Une question pour Clémentine. Quand on fait le signe V de la victoire avec ses doigts, on a coutume de dire que cela venait de la guerre de Cent Ans. Les Français coupaient l'index et le majeur des archi-anglais. Ceux qui pouvaient encore faire le signe, c'était ceux qui n'avaient jamais été capturés. Le V, c'est aussi la victoire pour les Français et victory pour les Britanniques. Mais c'est aussi Wackenstahl pour les Néerlandais. Cela signifie courage. Vrai ou faux ? Wackenstahl ? Wackenstahl ? Wackenstahl ? Comment dit-on la force en allemand déjà ? Kraft ? Wackenstahl ? Non, 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 Wackenstahl, c'est pas ça. Je parle de Néerlandais, pas d'amour. Oui, non, mais non, Wackenstahl, c'est vrai. Wacken. Wackenstahl ? Wackenstahl. Wackenstahl, c'est pas la, non, c'est pas la pierre, c'est quoi, non, c'est la, je confonds avec, qu'est-ce que c'est Wackenstahl ? Non, 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 non. Vous dites non ? Non. On vérifie. Vous avez gagné ! Oui, Wackenstahl, ça veut dire porcherie, en Néerlandais. Mais les Néerlandais, il faut aussi le V, car Frischheit, Vrijheit, signifie liberté. Écoutez, j'ai l'impression qu'on va être obligé de faire une petite question supplémentaire, une question que vous voulez partager. Oui, mais il gagne toujours, il y a Gaston pour les questions. Ah, il est vrai que c'est en si... Est-ce que vous voulez vous enfoncer ? Vous êtes en forme. Je vais pas vous enfoncer, mais on est à huit victoires consécutives. Oui, mais... J'en ai vu tellement d'autres. Ça s'appelle une bérésina. Non, dis pas ça, vous savez. En tout cas, elle est très contente, Clémentine. Va-t-on vers une neuvième victoire ? C'est la question qui va vous départager. Parfois, les archéologues font des découvertes étonnantes. Et parfois, ils font des découvertes étonnantes en s'y prenant à deux fois. Quel trésor en deux parties a été découvert en 2014 à sept ans d'intervalle ? Plusieurs propositions. Une boucle d'oreille égyptienne sur une momie, et sept ans après, la deuxième. Un ski, en Norvège, et sept ans après, le deuxième. Un big bocky du Moyen-Âge, trouvé dans le département de l'Aisne, avec la boule. Et sept ans après, le bâton qui rentre dedans. Deux. Deux pour Stéphane. Le ski. Le ski, je veux dire la boucle d'oreille. La boucle d'oreille. Je crois qu'on est en route pour une fin de série. Puisque c'est Stéphane qui gagne avec le ski. En Norvège, un ski en bois vieux de 1300 ans a été découvert. Puis le deuxième, sept ans plus tard. Le deuxième était cinq mètres plus loin. C'est drôle cette histoire. Il s'est fait des skis très vikings. Le ski a été récupéré même avec un système pour fixer une chaussure. Magnifique. Magnifique. Écoutez Stéphane, je vous suis soulagé. C'est la fin d'une série noire sur le ski viking. On prend des couleurs. Merci Clémentine. Allez, filez vite.